Générique Chers amis abonnés, bonjour, bonjour. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, j'ai reçu des mails me demandant un petit peu de parler de la situation actuelle, le mouvement des agriculteurs. Alors je vous parle aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier 2024, il est 15h, l'heure à laquelle je m'adresse à vous et c'est l'état du ciel. Donc pour le 30 janvier à 15h03. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'êtes pas tenu de vous souvenir de tout bien entendu. Dans deux précédentes vidéos, j'avais évoqué la possibilité de mouvements venant du milieu de l'agriculture. Et j'avais expliqué cela par le fait qu'il y avait la formation du cycle Jupiter-Uranus dans le signe du taureau. Et le taureau, c'est la terre nourricière. Et le taureau est lié à tout ce qui est symboliquement rattaché à l'oralité également, c'est-à-dire en astro-psychanalyse, c'est l'oralité. C'est le fait de se nourrir, le taureau régit donc la gorge et il régit également les cordes vocales. Et tout ce qui est lié à l'alimentation, c'est pour ça que Vénus-Lune, pour la première est en domicile, la deuxième est exaltée. Signe de sensualité, de volupté, de plaisir de la vie et de la gourmandise. Tout ça, c'est le signe du taureau. Et donc, l'arrivée de Jupiter-Uranus en taureau m'avait donc évoqué la possibilité d'un mouvement venant du monde de l'agriculture. Surtout lorsque l'on sait dans quel état est l'agriculture. Et pas seulement en France, mais on va parler des agriculteurs ici même. Et Jupiter-Uranus pouvait évidemment indiquer un climat révolutionnaire d'insurrection. Uranus, la révolution qui se dresse qu'entre le droit et un droit qui se retourne contre les agriculteurs. Voilà. Donc, on voit actuellement ce mouvement et nous voyons que le Soleil est au carré de Jupiter et au semi-carré de Neptune. Et surtout, l'élément, moi, le plus marquant, c'est qu'on a cet alignement-là actuellement en Capricorne, Mars-Mercure, et que progressivement, Mars est en train de s'approcher de Pluton, également Mercure, Mercure qui signe la communication, Mars qui est l'action. Tout ça dans le signe du Capricorne, sous la maîtrise de Saturne. Et on voit qu'actuellement, il y a un trigone encore, Mars-Uranus, trigone exact, 19 degrés, la révolte avec l'action. Mais tout ça est contenu, ça se passe en signe de terre. Heureusement que ce n'est pas en signe de feu. La terre, c'est quand même lent, c'est contenu, c'est plutôt dans le réalisme. Donc, on voit que ce mouvement des agriculteurs est un mouvement hyper organisé, donc bien à Mercure Capricorne, très structuré, avec des portes-paroles et les organisations syndicales qui sont là. Donc, un mouvement qui n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, qui eux ont souffert, je dirais, d'un courant libertaire, mais qui n'était pas vraiment incarné, ils n'avaient pas de porte-parole. C'était un mouvement qui était un peu inorganisé. Alors, ce souffle libertaire, au début, qui a été un élan, évidemment, après, je dirais qu'ils ont eu du mal à le contrôler, évidemment, parce que quand il n'y a pas de structure, que voulez-vous ? Le mouvement part à volo. C'est ça, le risque de ces mouvements spontanés, avec un souffle libertaire. Mais si, dans cette mouvance-là, cette dynamique, on ne crée pas une structure pour essayer à peu près de contrôler le mouvement, eh bien, après, ça part un peu dans tous les sens. Et là, ce n'est pas le cas du mouvement des agriculteurs, qui est extrêmement structuré. Et puis là, on a une maîtrise saturnienne. Saturne, lui, qui est en poisson. Alors, c'est vrai que, là, un petit peu, je vous fais un peu de la symbolique, un peu tirée par les cheveux. Saturne, c'est l'ordre, et le signe des poissons avec Neptune peut avoir lié aussi à l'écologie. Neptune, voilà. Bon, c'est une symbolique un peu tirée par les cheveux, mais elle est astrologiquement tout à fait recevable. Alors, nous sommes donc dans un climat, quand même, très, très tendu. On va bien voir ce que la prochaine nouvelle lune va faire, également. Alors, vous vous souvenez que la précédente pleine lune que je vous avais donc interprétée, je vais vous la mettre à l'écran. Voilà, c'était la dernière de la pleine lune qui a eu lieu le 25 janvier, vous vous souvenez ? Je l'avais analysée, déjà, dans une façon très structurée et très terre. Souvenez-vous, j'avais dit qu'elle était à la fois flamboyante, donc, il y a le côté feu. J'avais dit que ça symbolisait aussi le peuple, vous vous souvenez ? J'avais interprété à deux niveaux la pleine lune, comme je le fais à chaque fois. Et donc, on avait là une pleine lune qui était extrêmement terre, très structurée. Et puis, surtout, cette lune dont vous avez parlé, c'était ce Jupiter, là, qui était au double carré de cette pleine lune, c'est-à-dire le combat du peuple pour ses droits. Et là, on voit que ce sont les agriculteurs qui se lèvent pour leurs droits et pour éviter de mourir et d'en arriver à des situations, la situation catastrophique dans laquelle ils sont, il faut bien le reconnaître. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette pleine lune-là, vous voyez, eh bien, elle s'est faite également sous l'axe d'ascendant de M. Emmanuel Macron. Alors, est-ce que je vais avoir le bon, là ? Est-ce que ça va être Emmanuel Macron ? Eh non, c'est Attal. Alors, Emmanuel Macron, est-ce qu'il veut bien venir ? Eh non, c'est toujours le premier ministre qui vient en premier. Oui, oui, parce qu'Emmanuel Macron, lui, il se promène actuellement. Voilà. Alors, donc, voilà un peu la dernière pleine lune qui s'est faite, donc, le 25 janvier 2024. Vous voyez, elle s'est faite sur l'axe d'horizon d'Emmanuel Macron. Alors, attendez, je vais retirer la juxtaposition parce que, pour vous, c'est... Voilà. Vous voyez, là, c'est la pleine lune, vous voyez, avec Pluton. Et ça s'est fait, vous voyez, sur l'axe d'horizon d'Emmanuel Macron. Avec un Jupiter, évidemment, qui était à l'intersection. Ce Jupiter était en taureau, pour lui, donc, dans le signe qui contient sa lune natale, ça s'est fait juste en face, vous voyez. Bon. Et on voit qu'actuellement, Mars est dans sa maison 12, si on juxtapose. Vous voyez, Mars est en 12. Et il est en train d'avancer progressivement. Ça veut dire que M. Emmanuel Macron va avoir la conjonction Mars-Pluton sur son ascendant. Tout au moins en conjonction de son ascendant. Pas forcément la configuration la plus rassurante étant donné la situation présente. Et si on applique les transits par-dessus, alors, technique, voilà. Alors, je vous explique, parce que là, vous avez trois roues, et je comprends que ça puisse être compliqué pour vous. Au centre, vous avez le thème d'Emmanuel Macron. Deuxième roue intérieure, c'est la pleine Lune. Et la troisième roue en rouge, ce sont les transits du 30 janvier 2024. Vous voyez. Donc, rouge, les transits d'aujourd'hui. Bleu, la dernière pleine Lune. Et à l'intérieur, le thème de M. Emmanuel Macron. Alors, vous voyez, Mars, là. Je vais vous demander de porter une attention particulière sur Mercure-Mars. Mais Mercure va avancer plus vite. Mais gardez bien à l'œil ce Mars, et on va l'avancer. Alors, attendez. On va revenir quand même là. Merci. Voilà. Suivez, disons, bien la planète Mars. On va l'avancer. On est là. On va peut-être même mettre plus un mois. Tout de suite. Voilà. Ça a été un peu vite. Moins un mois. On va avancer jour par jour. Ça sera mieux. Comme ça, vous voyez, Mars arrive. Il se détache. Vous voyez, on avance. Là, on est au 6 février. La date des transits est en bas à droite. Vous m'excuserez de vous montrer tout ça. C'est la première fois que je vous montre ça à l'écran. Mais c'est intéressant de voir la pleine Lune et également les transits superposés. Plus un jour. Vous voyez, Mars va arriver progressivement. Voilà. Et Mars va être sur l'ascendant de M. Emmanuel Macron le 10 février. Mars va arriver là. Plus un jour. Et il va avoir la conjonction Mars-Pluton le 14 février 2024, là, sur son ascendant. Ce n'est pas forcément, là, et il y aura Vénus qui sera en 12 en Capricorne, ce n'est pas forcément la configuration la plus, comment dirais-je, la plus facile et la plus rassurante étant donné la situation présente. Vous rajoutez que Neptune, lui, en transit, là, et dans les derniers degrés, est au carré de son Soleil natal et de Mercure, ça veut dire que entre un Pluton à l'ascendant et un Neptune carré Soleil-Mercure, c'est quelqu'un qui peut sembler complètement dépassé par la situation, submergé, Pluton, et écrasé par le chaos. Alors, évidemment, il n'en montre rien. Il est sagittaire, donc jupitérien tout de même, et puis là, Mars en lion, c'est l'orgueil. Donc, en apparence, il ne se montrera jamais vaincu et jamais abattu. Ça, il ne faut pas y compter. Mais intérieurement, moi, j'en doute fort, voyez-vous. Avec ce Neptune-là, ça veut dire qu'il ne prend pas les bonnes décisions, l'intuition n'est pas bien dirigée, il est submergé et il est écrasé par les problèmes, par le chaos. Il attire le chaos comme un aimant, avec cette conjonction-là sur son ascendant. Donc, le 14 février va être une période encore à surveiller. Est-ce que le mouvement va encore durer aussi longtemps ? Je ne le souhaite pas pour les paysans, parce que camper comme ça sur les autoroutes, dans les tracteurs, les véhicules, c'est une situation très, très difficile. Et au niveau, comment dirais-je, santé et tout, c'est quand même négatif. Ce n'est pas une situation viable. Ce n'est pas possible d'en arriver à des situations comme ça. Mais que voulez-vous ? Quand l'État, les autorités, ne veulent rien entendre, il arrive toujours le moment où les gens descendent dans la rue. et puisque les autorités ont l'habitude de se cacher derrière la Constitution, disons que c'est légal, eh bien, les mouvements de protestation sont inscrits également dans la Constitution. Alors, évidemment, on va me dire que c'est un mouvement d'insurrection, là, ce n'est pas un préavis de grève. Mais de toute façon, quelque part, il fallait bien que les agriculteurs se fassent entendre. quand on voit dans quel état l'agriculture et le nombre d'agriculteurs qui se suicident, ce n'est pas possible. Et bien évident que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, on voit une situation qui est en train de se tendre. Et puis, en plus de ça, le gouvernement, maintenant, est pris dans une impasse parce que tout se décide à Bruxelles. Eh oui ! Alors, donc, là aussi, ils sont coincés. Là, ils sont dans une situation qui est très, très, très inconfortable. Alors, je vais aussi vous montrer également un autre thème qui est le thème de Yvon Attal. La pleine lune du 21 janvier pour M. Attal. Regardez. Ils sont inversés avec Emmanuel Macron au niveau de l'axe de l'ascendant. Vous voyez ? L'ascendant de Macron se trouve ici et Attal est là. Ils sont là en face de l'autre. Alors, pour M. Attal, Pluton, il le prend en pleine figure. C'est ce qui se dresse devant lui. Emmanuel Macron porte Pluton en lui la situation, le chaos et M. Gabriel Attal voit le chaos, la problématique se dresser sur sa route. C'est juste en face. Pluton est là, en face de lui. Et la pleine lune s'est faite également sur son axe d'horizon comme M. Emmanuel Macron. Alors, si on pose également les transits pour M. Attal, c'est pareil. Si vous tenez compte de Mars, c'est pareil. Il va y avoir la conjonction Mars-Pluton, le 14, suivez, c'est ici. Je vais un petit peu vite. Mais bon, c'est pour quand même ne pas trop... Voilà. La conjonction Mars-Pluton exact va se faire ici, là, voyez, pile là, en face de son ascendant. Donc, ce n'est pas une conjugaison non plus très facile pour lui. Il prend ça en face de lui. En tant que Premier ministre, il affronte. Puis Macron va le prendre sur son ascendant. Donc, on voit que tous les deux ont pratiquement un rendez-vous au niveau du destin qui est pratiquement identique. Ils sont alignés l'un par rapport à l'autre. C'est très intéressant à observer. Alors, à mon avis, ils ne doivent pas passer de bons moments. Il y a une grosse voix d'inquiétude qui est là, surtout qu'au moment de la pleine Lune pour M. Attal, la pleine Lune est à l'intérieur. Il y avait la conjonction Mercure-Mars sur son Saturne natal. Et ça a englomé également Neptune. Alors, Neptune est important pour lui puisque c'est la planète qui maîtrise son amour au poisson. Il y avait quand même cet alignement-là qui n'était pas terrible non plus. Tout de même. Voilà. Donc, on voit une situation qui est quand même assez tendue, difficile. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire pour ne pas en rester uniquement là. On va t'en. Voilà. Macron, tu peux t'en aller. Voilà. On va revenir. Alors là, on est à la pleine Lune. Je voudrais qu'on revienne plus tôt à aujourd'hui. Voilà. Il est 15h18. Excusez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier. Je recouvre mes idées. Oui, voilà ce que je pense. Alors, il va y avoir lors du second semestre cette année, le carré Jupiter-Saturne qui va se former. Quand Jupiter va rentrer en gémeaux, il ira au carré de Saturne. Or, le cycle Jupiter-Saturne, c'est le cycle qui régit l'Europe. Et il y aura également le cycle Uranus-Neptune. Autrement dit, il va y avoir les deux cycles de l'Union européenne ensemble. Au départ, le premier temps, ce fut Uranus-Neptune et ensuite Jupiter-Saturne qui a pris la relève. Le carré Jupiter-Saturne et le sextile Uranus-Neptune peuvent amener peut-être du remous et une grande remise en question au niveau de l'Union européenne. Parce que là, cet événement qui se passe avec les agriculteurs, on voit bien que Bruxelles, avec la grande Ursula von der Leyen, alors là, j'avoue que chapeau, on voit que tout se décide au niveau de Bruxelles. Alors, évidemment, avec M. Emmanuel Macron, il y a une ambiguïté puisqu'il est pro-européen, il parle de souveraineté européenne, comment une souveraineté européenne peut-elle être possible ? Passons. Donc, il faut s'en méfier parce que sur ce terrain-là, il est ambigu. Mais peut-être qu'il va y avoir une grande, grande remise en question sur le plan de l'Europe. Moi, je le pense. Alors, je n'ai pas envie de rentrer, je ne me considère pas pour un analyste politique, bien moins encore en géopolitique. Quand on connaît, on comprend la complexité de la géopolitique, on fait quand même attention. J'ai envie de rester sur le plan purement astrologique. et puis, vous savez, il y a la partie de l'iceberg qu'on voit et toute la partie immergée de l'iceberg qui est tout ce qu'on ne connaît pas et la partie immergée de l'iceberg est bien plus importante que la partie que l'on voit. Et sur ce plan-là, je ne vous apprends rien. Donc, je pense qu'il peut y avoir que ce mouvement-là lancé par les agriculteurs peut avoir des conséquences et des remous. Surtout qu'au mois de juin, il va y avoir les européennes. Et au mois de juin, il y aura déjà eu la formation du cycle Jupiter-Euranus en taureau puisqu'il se fait le 21 avril. On peut quand même penser que le rassemblement national va faire un score important. C'est clair. Le cycle Jupiter-Euranus est plutôt favorable au mouvement est plutôt favorable je dirais symboliquement au rassemblement national. Et là, quand on voit tout ce qui se passe, ça apporte de l'eau au moulin au rassemblement national. Donc, on voit qu'elle a une montée en puissance d'un radicalisme. C'est clair. La conjonction Mars-Pluton qui va se former avec Vénus en Capricorne, je vous en ai parlé lors de l'analyse de la pleine Lune, elle n'est pas au mieux. la Vénus qui est la planète de la Concorde en signe du Capricorne. Pas facile pour elle de vivre là-dedans. Ce n'est pas facile du tout. Mais voilà, ça marque aussi ce mouvement, comment dirais-je, ce rassemblement, cette Concorde au niveau des agriculteurs agriculteurs et dans l'aridité du Capricorne, parce que tenir le pas sur les autoroutes à l'intérieur des camions et autres, à mon avis, ça ne doit pas être évident, surtout quand on voit le temps qu'il fait. ce n'est pas une partie de plaisir, c'est clair. Donc, on voit qu'on a un ciel quand même qui est assez tourmenté, assez tendu. Voyons voir comment l'avancée de ces planètes progressives, ce que ça va donner. L'avancée de Mercure, par exemple, Mercure, allez, je vais y arriver, la conjonction Mercure-Pluton, on va avoir, alors je vous donne toujours des aspects exacts, le 5 février, mais on est déjà dans l'orbe de la conjonction. On a 11 degrés, petit à petit, Mercure va avancer, c'est ce qu'on appelle des aspects appliquants, donc on a l'avancée de ces planètes-là, donc ça se dirige vers Pluton. Alors, Pluton, il va falloir apporter une clarification. Pluton, c'est une planète de pouvoir, c'est de la plutocratie, c'est le pouvoir de l'argent, on voit très bien ce qui se passe, on voit très bien ce qui se passe aussi avec l'Ukraine, on importe les poulets pour soutien par l'Ukraine et on tue les paysans de l'autre côté, donc il y a vraiment quelque chose qui ne donne pas rond, vous m'excuserez d'employer cette évidence, mais on marche vraiment sur la tête, c'est du délire absolu quand même, absolu. Soutien à l'Ukraine et on laisse mourir les paysans, il y a un truc qui ne va pas. Alors la souveraineté, la souveraineté, je dirais, comment on l'appelle ? La souveraineté alimentaire, comment c'est la souveraineté ? Oui, pour les agriculteurs, ben oui, on ne peut être que pour, on ne peut être que pour ce mouvement, on ne peut pas être opposé. Et puis tout de même, les agriculteurs, c'est le taureau, c'est ce qui nous fait vivre, c'est la base. Le Zodiac, il commence par deux bêtes à corne, un bélier, un taureau. Le bélier, c'est la guerre du feu. Puis après, il faut penser à se nourrir, à subvenir à nos besoins. Puis après, le Zodiac s'humanise avec les gémeaux, c'est le souffle, le premier souffle, le Zodiac prend son souffle. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on peut établir du lien les uns avec les autres, on n'est pas que des bêtes, on peut commencer à communiquer. Puis après, on commence à créer son clan, cancer, son petit clan, sa petite famille. Vous voyez l'évolution du Zodiac ? Bon, le taureau, il occupe une fonction, mais capitale, c'est la vie. Il n'y a pas de nourriture, ben, on crève, excusez-moi d'employer le vocabulaire, mais c'est une évidence. Voilà. Donc, voyons, il y aura en plus, le 4 février, au moment où il y aura la conjonction Mercure-Pluton, il y aura le Soleil qui va aller au carré d'Uranus. Suivre aussi ce carré Soleil-Uranus qui est un aspect d'indurrection. C'est vraiment un aspect radical. Donc, on voit que nous sommes encore là dans une situation qui est contenue parce que ça se passe en signe de Terre. Mais attention, quand Mars va rentrer, va rentrer en conjonction avec Pluton, il va être en verso. Alors là, attention, il passe du Capricorne qui est tout en retenue, en réflexion, il va passer en verso qui est tout en explosion. Attention, attention. Donc, il faut espérer que les choses soient réglées avant et puis, par ailleurs, voir ce qui peut se passer aussi sur le plan mondial parce qu'on est centré actuellement sur le mouvement des agriculteurs. Mais il y a également cette guerre au Moyen-Orient qui continue. Donc, là aussi, à surveiller de près, la guerre russo-ukrainienne également qui est là. Donc, cette concentration aussi dont je vous parle peut avoir aussi des incidents sur les autres conflits que nous connaissons. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas faire cette vidéo-là plus longue. Ça ne servirait à rien parce que je vais radoter. Tenez là. On va regarder quand même je ne vais pas vous l'interpréter mais juste pour la positionner la prochaine nouvelle lune parce que je fais toujours une vidéo pour chaque lunaison mais on va quand même la regarder. La prochaine nouvelle lune. Alors, nouvelle lune 4 janvier, la prochaine nouvelle lune, elle va avoir lieu le 9 février. Voilà. Et elle va se faire en verso. Vous voyez, la nouvelle lune, elle se fait au carré d'Uranus. Pile. Quand même, ça ne va pas être une nouvelle lune de tout repos. Là, on a tout à fait l'aspect, c'est un aspect quand même explosif. Et puis, on aura Mars qui sera dans la conjonction de Pluton. Ça y est, il avance gentiment mais il avance sûrement. Donc, la nouvelle lune, Jupiter, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être au carré de Mercure. Voilà un peu la petite chose que je voulais vous montrer avant de vous quitter. Mais je vous en parlerai dans une vidéo beaucoup plus approfondie. Voilà. Écoutez, j'arrête ici cette vidéo. Il est 15h26. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon site Internet. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501